... Aborder la Guyane par la mer, c'est brusquement quitter le bleu de l'Atlantique pour des eaux marrons qu'on imagine chargées de sédiments. Cette couleur, qui concerne des centaines de kilomètres de côte, révèle une dynamique littorale unique au monde. On avait la plage, on pouvait aller gentiment à la plage, mais depuis plus de 5-6 ans, si c'est pas plus, au moins 10 ans, on peut plus y aller, parce que la vase a envahi les palets tuviens aussi, donc on n'a plus la plage qu'on avait lorsqu'on était plus jeunes. Tous les foyers de vagues où nous, on avait l'habitude d'aller les prendre, entre Kourou et Cayenne, se sont éteints à cause de l'installation de gros bancs de vases. Il y a même un an, on avait déjà 100 mètres de plage. Maintenant, on arriverait du chemin à peine garé, c'est l'eau qui arrive près de la route, et ça continue à manger la route. Bancs de vases qui s'installent, forêts qui surgissent, plages qui disparaissent, houls qui se déchaînent, la mémoire des Guyanais fourmille d'anecdotes sur un milieu naturel particulièrement changeant. Un milieu instable et inhospitalier, souvent mal perçu et méconnu. Même si plus de 90% de la population vit près de la côte, et qu'une part essentielle de l'économie guyanaise repose sur ce littoral, la pêche, les échanges commerciaux, le tourisme, sont directement concernés. Pour comprendre les sources de cette dynamique, il suffit de s'installer à Cayenne, sur un des rares éperons rocheux du littoral, qui offre un accès facile aux rivages. Alors le constat immédiat, c'est qu'il y a énormément de vases accumulés ici sur la côte, et cette vase, sous la forme d'un banc très épais, qui est installé ici depuis quelques temps, qui ne va pas durer d'ailleurs, qui va continuer à se déplacer, il y a une forêt qui s'installe, qu'on appelle la mangrove, et lorsque je regarde cette photographie ancienne, qui montre l'état il y a quelques dizaines d'années, donc une photo prise d'avion en 1955, et bien je vois la mangrove installée, c'est-à-dire qu'ici devant nous, il y avait pratiquement un kilomètre de forêt entre ici et la mer. Et lorsque je regarde une photo plus récente en 2001, donc cette situation a changé, et donc là on a de nouveau une mer dégagée, je n'ose pas dire limpide, parce que c'est quand même pas une mer bleue bien sûr, mais on a de nouveau une mer où il n'y a pas de banc installé, et trois ans, trois ans et demi plus tard, et bien on a de nouveau un banc de vase qui est installé, ici devant Cayenne. L'origine de ces bancs de vase, c'est l'Amazone. Depuis un immense bassin versant, dont la taille fait dix fois la superficie de la France, le plus puissant fleuve du monde charrie jusqu'à son embouchure, situé à moins de 500 kilomètres de la Guyane, environ 5700 tonnes de sédiments par jour. Entraînés alors par les courants océaniques, ces vases vont dériver le long des côtes, au nord de l'embouchure, vers la Guyane. Au niveau de la frontière, au niveau du Cap Orange qui fait la frontière entre le Brésil et la Guyane, il y a un changement d'orientation du littoral, et donc cette boue a un changement de comportement, donc à ce niveau-là, elle s'accumule, et périodiquement, il s'en dégage, un gros paquet de vases beaucoup plus denses, qui va être porté par les courants, alors pas très vite, c'est des vitesses moyennes de l'ordre de 1 à 2 kilomètres par an, et donc elle va glisser le long du littoral, et puis de temps en temps, en fonction de la côte qui fait que ça glisse plus ou moins facilement, et bien de temps en temps, elle va se stabiliser, et donc on a l'apparition de ce banc de vases sur lequel une mangrove va s'installer. En permanence, 5 à 7 bancs d'accumulation de vases de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres de long migrent sur le littoral. Leur présence ou leur absence conditionnent l'avancée et le recul du trait de côte. Il suffit d'attendre la marée descendante pour voir apparaître la partie du banc accolée à la côte. Ce milieu difficilement accessible pour l'homme est porteur d'une biodiversité remarquable. Il fait l'objet d'une occupation très active. De nombreuses espèces d'oiseaux et de crabes à marée basse, mais aussi de poissons et de jeunes crevettes en marée haute viennent se nourrir sur un substrat riche en petites proies très diverses. sur ce banc stabilisé qui amortit la houle apparaissent très vite des traces de végétation. Des zones pionnières se développent. En s'approchant de la côte, la végétation devient plus dense. Le milieu terrestre gagne sur la mer. Donc là, c'est une parcelle vraiment au tout début de colonisation. Donc là, la vase vient de se déposer depuis très très peu de temps. Et ce qu'on voit, donc, c'est la toute première phase de création de la vie. En fait, on est dans un support de vase. Et à la surface de cette vase, donc, vient se déposer des algues qui donnent cette coloration verte, jaune à divers endroits qui correspond à une production de matière nouvelle et une matière nouvelle qui est très très exploitée, alors à la fois par les poissons à marée haute qui viennent avec la marée. Quand la marée s'en va, ces zones se découvrent, produisent de la matière et là rentrent donc de nouveaux consommateurs qui sont les oiseaux. Là, on voit très bien toutes ces traces des chassiers à la surface du sédiment et eux s'alimentent donc sur de petites proies qui eux-mêmes s'alimentent sur ces algues. L'une des caractéristiques de ces dynamiques de mangroves, c'est que très rapidement, les arbres de mangroves vont s'installer et vont rentrer en compétition pour la lumière avec les algues. Ce peuplement de forêt vient faire disparaître ce peuplement initial d'algues et on passe donc d'un système de vasières à un système de mangroves. Ces forêts de mangroves, à la durée de vie limitée par l'instabilité des bancs de vase, sont principalement composées de palétuviers blancs ou avicénia qui colonisent rapidement le milieu. Et pour coloniser ce type de milieu, ces plantes doivent présenter un certain nombre d'adaptations. Alors l'une des premières adaptations, c'est effectivement dans un milieu de très grande instabilité, avoir une maturité très précoce. Donc on voit très bien ici les fleurs et plus bas les fruits. L'autre difficulté, dans un substrat où l'oxygène est très peu présent, c'est d'avoir malgré tout des racines oxygénées. Donc la solution qui est trouvée par cette espèce, c'est de développer des pneumatophores. Donc ils sont des excroissances des systèmes racinaires et qui permettent à marée basse que l'oxygène de l'air passe par ce pneumatophore, donc comme son nom l'indique, ça apporte l'oxygène, pour réoxygéner les racines. Autre particularité, et là c'est aussi un problème important pour cette plante, c'est de trouver dans un milieu salé de l'eau douce, par transpiration, La plante élimine l'excès de sel qu'elle trouve dans le sol lors de son alimentation en eau. Voilà, on voit même les cristaux de sel formés sur les feuilles. Donc entre la fécondité précoce, les pneumatophores et ses glandes à sel, on comprend effectivement très aisément qu'il y a peu de plantes qui sont capables en fait de présenter tous ces avantages. Ce qui fait que cette espèce occupe tout cet espace, sans concurrence pratiquement. Toujours plus vers l'intérieur des terres, la rupture entre la mangrove jeune et une forêt plus développée et brutale. Elle correspond à la limite de l'ancien trait de côte. On se trouve donc là en arrière mangrove, donc après la mer, les bancs de vase, la jeune mangrove. Et donc là, c'est une parcelle qui est à peu près stabilisée depuis 20 à 30 ans. Donc des arbres qui ont entre 20 et 30 ans et donc avec des fûts très très droits et surtout donc un tapis très dense de pneumatophores. Donc c'est une racine modifiée qui permet aux arbres de respirer même lorsque les racines sont submergées par l'eau. Et ce qui est tout à fait intéressant à noter, c'est comme sur la vasière que l'on a vue tout à l'heure, les arbres sont tous clonaux. Ils ont exactement tous la même taille, ce qui indique bien qu'ils se sont déposés et colonisés cette zone d'une manière synchrone lorsque cette partie était face à la mer. Mais cette mangrove ancienne, même loin de la mer, n'est pas à l'abri d'une destruction. Inéluctablement, le banc de vase poursuit sa course. Non amorti, la houle commence alors son travail d'érosion. Dans ces zones, dites interbans, entre le banc qui s'éloigne et le suivant qui s'approche, les palétuviers subissent les assauts des vagues qui sapent leur fondement et la côte recule, parfois très rapidement. Donc là, on a peut-être une preuve supplémentaire de la rapidité du phénomène d'érosion. Là, on a cet arbre qui est au moins cent cinquantenaire, qui est couché, donc qui a été complètement déraciné lié à l'érosion du substrat sur lequel il se développait. et on trouve au corps en place ces pneumatophores qui lui permettent de respirer à marée basse. C'est un végétal très très fragile et là, ils sont tous en place. Donc le phénomène d'attaque par la mer a été très très court. Si cet arbre qui a 50 ans a été renversé, c'est que la mer, depuis 50 ans, n'avait jamais atteint cette zone. Donc là, actuellement, on est dans une période de grande instabilité et des peuplements anciens se retrouvent arrachés. comme c'est le cas ici, mais avec tout de suite un système de réinstallation de nouveaux sédiments. La violence de cette dynamique littorale, liée à la présence ou à l'absence de bancs de vase, se retrouve au cœur même de zones urbaines, comme sur la plage de sable de Montjoli, tout près de Cayenne. Il y avait des vagues énormes et seulement le sable partir avec la mer. C'était effrayant. La zone de plage, qui n'est plus protégée par un banc, est attaquée par la houle. Des habitats urbains qui s'estimaient à l'abri, derrière un cordon d'une air, font aujourd'hui face à la mer. Et les dérisoires petites dites de roches sont vite dépassées. Ce qui était inquiétant, c'est que ça continue à rentrer, rentrer, rentrer. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. À l'autre bout de la plage, où le banc est encore présent et protecteur, plus de 50 mètres de sable séparent les premières habitations de la mer. Ici, rien à craindre, tant que le banc est là. On a été témoin, avec les quelques surfeurs qu'il y a ici, de la modification très rapide du littoral. Et effectivement, ce qui part au bout de la plage, là, côté Karistan, ça arrive ici immédiatement. Il y a un effet de vase communiquant. Et pour nous, c'est une plateforme idéale pour travailler en kite, là, pour poser la voile, la décoller. La présence de ces bancs de vase, en provenance de l'Amazone, a aussi des conséquences bénéfiques. Véritable nourrisserie pour les jeunes poissons et crustacés, ils font du plateau continental des Guyane un lieu propice à la pêche. Non loin du rivage ou dans les estuaires des fleuves, les pêcheurs coquiers fréquentent au plus près le littoral. Une centaine d'embarcations exploitent une ressource abondante. Il y a une variété de poissons. Acoupa, Loubine, Tarpon, ce qu'on appelle palica, Merou, Merougé en Atlantique, Carangue, Tazard, Croupia de Roche, Croupia de Haute-Mer. Mon père à moi, il m'a montré tout ce qu'il connaissait. J'ai eu la chance de connaître des copains amérindiens, créoles, qui m'ont montré encore plus que ce que connaissait mon père. J'inculque à mon fils, il est là, mon fils, il pêche avec moi depuis qu'il a deux ans, je crois, avec son premier gros, gros Acoupa de 20 kilos qu'il avait attrapé. Je coupe le moteur, vous continuez au vent là. Quand nous on est sur la bande côtière, où est-ce qu'il y a les bandes vases qui n'arrêtent pas de monter, de descendre. C'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui, vous venez, vous avez une zone de pêche convenable, d'une marée sur l'autre, ça y est, c'est fini, elle a changé, elle est modifiée, vous vous retrouvez avec des troncs d'arbre. Il faut avoir été initié, connaître l'environnement pour pouvoir se lancer dans ce genre de pêche. Si vous ne savez pas ce que vous faites, avec les bandes vases, comme il se couvre et se découvre, si vous calculez mal votre marée, vous restez à sec. La pêche est foutue. Cette pêche côtière rencontre d'autres obstacles. Un manque d'organisation, des infrastructures inadaptées, une pêche illégale qui subsiste malgré les efforts des services de l'État, mais surtout, un manque de débouchés. Si le marché d'intérêt régional permet d'améliorer la commercialisation du poisson, la demande intérieure est limitée. L'essor de cette filière passe donc par l'exportation. Pour devenir compétitive face aux pays voisins, elle doit nécessairement moderniser ses moyens de production. Un peu plus au large, à partir de 30 mètres de fond, des chalutiers pratiquent la pêche à la crevette. La flottille comporte à peu près 50 navires répartis sur 4 armements. La crevette de Guyane a la particularité d'être pêchée toute l'année, ce qui n'est pas le cas dans les autres pêcheries du monde. Véritable pêche industrielle, la pêche à la crevette est, après les activités spatiales et orifères, la 3e activité économique en Guyane. Le port de Lariveau, près de Cayenne, est le seul port crevettier européen. Alors là, le navire, qui est actuellement rentrée ce matin, ramène de 11 à 12 tonnes de crevettes. Et sur l'année, on doit être aux alentours de 3 000, 3 200 tonnes. sur l'ensemble de la flottie crevettière. Là aussi, la dynamique littorale peut avoir un impact, notamment lors d'une accélération brutale des courants et donc du déplacement des bancs. Après leur naissance au large, les larves de crevettes qui viennent se nourrir sur les vasières peuvent être alors emportées par le flux lors de leur migration ou bien asphyxiées par une vase liquide en mouvement. la pêcherie crevettière a connu entre 99 et 2001 une chute de productivité très importante. Elle est passée de 4 000 tonnes qui est en moyenne sur les 10 années précédentes à 2 600 tonnes pour 2001. et 2001. Or, les mêmes années, 99 à 2001, correspondaient à des années où on a pu démontrer qu'il y avait une accélération de la vitesse de migration des bancs de vase. Donc, il y a des mécanismes qui gèrent la migration des bancs de vase qui agissent également sur les processus de renouvellement de la ressource crevettière. Pour les chalutiers, les eaux du littoral ont aussi des incidences techniques. Vu les eaux chargées en sédiments qu'on trouve ici, on a des carréages beaucoup plus fréquents. donc tous les ans par rapport à cette accumulation de sédiments et de coquillages qui se collent sur les coques. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Décollage. Première activité économique en Guyane, le spatial avec le centre spatial guyanais dépend totalement du transport maritime. La livraison régulière des éléments de la fusée Ariane est un enjeu vital pour la Guyane, la France et l'Europe. La mission pour le port de Paris à Cabot c'est d'abord de recevoir tous les éléments des lanceurs en priorité et de présenter un chenal avec les meilleures conditions possibles de navigation pour tous les navires qui vont rentrer au port. Donc le problème majeur est bien évidemment de s'affranchir des gènes occasionnés par les bancs de base. Ici on a un exemple, une prise de vue aérienne de 1994 où on voit le front du banc de base à ce niveau-là. Donc 1994, le chenal de Courroux est ici et on a refait d'autres prises de vue aériennes en 1999 et on constate que le front initial que l'on avait là en 1994 a avancé et se retrouve pratiquement au niveau de Courroux. selon des études menées par l'IRD et le Centre National d'Études Spatiales, ce banc de vase a atteint au cours de cette période des vitesses de 7 mètres par jour. Et aujourd'hui, il est bien installé sur l'estuaire de Courroux. Le banc de vase commence à passer, il commence à traverser pour franchir l'estuaire. On voit l'évolution du banc de vase vers le large. En rouge, le tracé du chenal de Courroux et même par le satellite, on arrive à voir à ce niveau-là la coupure qu'occasionne la drague dans le banc de vase et la perturbation que crée le dragage. Pour désenvaser le chenal, le Centre National d'Études Spatiales utilise une drague aspiratrice autonome. Elle tracte sur le fond une turbine qui permet d'aspirer la vase. Les sédiments sont ensuite rejetés au large. La drague intervient en permanence sur le banc de manière à ce que la profondeur et la largeur du chenal soient respectées. Des sondages sont effectués régulièrement pour orienter le travail de la drague. Des moyens sophistiqués permettent de cibler au plus près les zones d'intervention. Mais le bon fil à plomb reste aussi un instrument utile. 6,20. Et on en a encore pour une bonne dizaine d'années avant d'arriver à l'arrière du banc et de retomber dans une période qu'on appelle interbanc. C'est-à-dire celui-ci sera passé et on attendra le suivant qui recommencera encore à générer les mêmes problèmes. Devant l'instabilité de ce milieu de vases et de mangroves, les Guyanais, peuples de la forêt ou originaires des îles Caraïbes aux Eau-Claire, méconnaissent très souvent leur littoral. Quelques sites faciles d'accès permettent néanmoins une découverte du milieu côtier et des initiatives sont prises pour développer l'écotourisme. On est au Saline de Montjoli qui est un site du conservatoire du littoral sur la commune de Rémir-Montjoli. Donc en fait, ce panneau présente l'ensemble des aménagements et des stations, donc des panneaux pédagogiques qu'on trouve sur le site. On rencontre un cordon d'une aire avec la plage attenante, on rencontre un marais en fait avec la latine la lagune qui va avec et un peu plus loin une mangrove à l'arrière du cordon d'une aire. Les salines de Montjoli, c'est une lagune qui s'étend au cœur de Montjoli qui est une zone fortement urbanisée de l'île de Cayenne. et donc cette lagune autour de laquelle le conservatoire préserve jusqu'alors 16 hectares parmi les plus fragiles en fait a un intérêt double, un intérêt écologique par les milieux qu'on peut apercevoir et un intérêt aussi pédagogique parce que ça peut permettre à la fois aux Guyanais et à la fois aux personnes extérieures à la Guyane de découvrir, de mieux connaître leur milieu et leur côte. La passerelle sur laquelle nous sommes a été construite en 2004 sur une longueur de 200 mètres elle permet de découvrir un petit peu à proximité d'un milieu urbain toujours une mangrove à rhizophoras qui sont des paletuviers rouges. Donc là nous sommes sur la plage de Montjoli donc à proximité des salines de Montjoli et sur cette plage en fait vient se reproduire une espèce emblématique de Guyane qu'est la tortue-lute donc là par exemple on a un résidu d'œuf de la saison passée pendant laquelle 1200 pontes ont été enregistrées ce qui fait de la plage de Montjoli le deuxième site de pontes de Guyane de cette espèce. Il est important de sensibiliser les gens à l'existence et à la nécessité de protéger ces espèces. Si cette tortue-lute peut redouter l'action de l'homme les filets de pêche le braconnage elle est tout comme lui totalement tributaire de cette dynamique littorale incontrôlable. La plage qui héberge ses œufs peut disparaître se reformer ailleurs et le banc de vase est pour elle un véritable piège. C'est pourtant sur cette côte qu'elle continue d'aller pondre. D'autres bouleversements l'attendent notamment ceux qui sont liés à la montée annoncée des océans qui risquent de détruire cet équilibre déjà fragile. En attendant elle sait peut-être comme les Guyanais qu'après la plage vient la mangrove et qu'après la mangrove revient la plage. Il suffit de savoir attendre. ça change ça n'arrête pas de changer tous les 50 ans vous voyez ça ça tourne c'est bien c'est la Guyanne. qui est en train de faire de la plage et de la plage de la plage et de la plage de la plage de la plage de la plage Sous-titrage ST' 501